bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel comment brancher une freebox correctement donc je sais que beaucoup de personnes ont déjà traité de ce sujet là mais bon il faut bien que je commence par le commencement et en plus il y a un petit bonus c'est à dire que je vous ai indiqué des erreurs à éviter deux ou trois erreurs à éviter qui sont fréquentes donc ce qui est bien dans ce tutoriel là je sais pas si d'autres personnes l'ont précisé mais ce tutoriel marche pour n'importe quel modèle de box que ce soit chez free, SFR ou WIG au niveau de tout ce qui est installation pour la DSL même pour au niveau de la fibre il y a un petit changement effectué mais c'est pas très très compliqué là je ne vais pas vous faire une vidéo là dessus puisque je ne suis pas encore en fibre chez moi alors vous avez reçu un modèle qu'on appelle Freebox Revolution ou Freebox V6 ceux qui ont la cristal donc il y a de couleur blanche ceux qui ont la Freebox V5 de couleur gris bleu D c'est exactement la même chose vous avez alors reçu un modèle vous avez reçu un filtre donc c'est un filtre dont l'extrémité se branchera au dos de la box avec un petit rj comme ça et un petit ergot s'il n'a pas l'ergot ce n'est pas grave et vous avez reçu cet embout là qui va venir se brancher directement dans votre prise téléphonique vous avez également reçu un free plug ou c'est une alimentation électrique dotée de la particularité c'est qu'elle fait courant porteur en ligne je reviendrai sur le courant porteur en ligne un peu plus tard et vous avez également reçu un câble ethernet donc pour ce modèle de Freebox Revolution que je vous présente le câble ethernet n'est pas gris avec deux embouts jaunes il est de couleur noire même les embouts sont noirs mais c'est la même chose c'est un câble ethernet ça a la même fonction vous avez également reçu deux adaptateurs un adaptateur sur lequel il est écrit phone je sais pas si on voit correctement et un adaptateur sur lequel il est écrit adapte donc l'adaptateur sur lequel il est écrit adapte sa particularité c'est pour ceux qui n'ont pas de presté traditionnel qui ont des rj cheveux et vous avez également un téléphone fixe à votre disposition si vous souhaitez utiliser bien évidemment la fonction téléphonique fixe nous allons commencer le branchement vous allez prendre le filtre dsl donc la plupart des filtres free la notion la motion la notion dsl modèle est indiqué dessus donc vous allez brancher ce filtre là dans la prise téléphonique jusqu'au bout ensuite vous allez brancher l'extrémité ici du rj dans la partie qui est indiqué ici qui écrit dsl donc comme vous avez le constaté tout est bien écrit je sais pas si on voit correctement la vidéo donc il y a dsl fibre il y a quatre ports ethernet il y a une sortie audio usb une partie phone sur lequel vous avez branché l'adaptateur phone et sur l'adaptateur phone donc il y a la seule branché votre téléphone fixe et une partie 12 volts donc le câble branché à la prise téléphonique vient directement dans la partie dsl première étape seconde étape dans l'alimenter électriquement donc nous allons le brancher sur une prise électrique bien évidemment ça va sur un encoule de source et comme vous pouvez le constater je suis placé à deux embouts un embout 12 volts qui a l'alimentation électrique et un câble ethernet donc ce câble ethernet servira pour le courant porteur en ligne vous allez venir brancher l'adaptateur électrique dans la partie 12 volts qui est ici et le câble ethernet dans l'un des quatre ports ethernet peu importe j'ai vu une erreur fréquente c'est des gens qui brancher le câble ethernet dans la partie fibre alors déjà ça fonctionne pas et pour enlever cet embout du câble ethernet dans la partie fibre je peux vous assurer que c'est pas évident il faut prendre un tournevis pour relever l'herbeau tout ça c'est assez compliqué c'est assez pénible donc ne vous trompez pas branchez bien ça dans la partie ethernet il y a une idée dessus qui dit que pour que ça fonctionne il faut absolument que la diode ici soit verte c'est complètement fou pour installer une free box et mettre les services en route c'est pas utile c'est utile uniquement quand vous allez utiliser le service télévision vous avez plusieurs façons de véhiculer les informations donc cette box là recevra les informations télévision et les véhiculera à l'autre boîtier boîtier tv qui les retranscrira en images donc il y a plusieurs façons entre l'émission et la réception boîtier tv il y a plusieurs façons de faire le passage d'informations vous pouvez le faire avec un câble ethernet directement le lancement pour ethernet et au bout vous allez brancher votre boîtier télé ou un ordinateur par exemple mais pour vraiment que la fonctionne affiche leur que la free box pardon affiche leur c'est pas forcément utile que la diode s'ouvre donc ça c'est une idée reçue déjà donc là j'ai déjà branché la box donc elle a fait plusieurs étapes étape 1 2 3 2 3 2 3 2 3 c'est normal elle va le faire plusieurs fois avant de passer les étapes supérieures lors de la première mise en route elle va rester bloquée sur elle va rester bloquée sur étape 7 pendant un certain laps de temps pour écrire le firmware et faire la mise à jour et ensuite elle redémarrera ne vous inquiétez pas c'est normal ça c'est pour la première installation ou lors de mise à jour bien évidemment vous avez également l'adaptateur phone donc sur l'adaptateur phone vous le prenez et vous allez brancher au dos ici de la box donc dans la partie phone ici jusqu'aux clips et là dessus vous venez bien évidemment brancher votre téléphone fixe dans la partie phone et vous venez brancher l'alimentation électrique dans la prise électrique donc c'est par là et ça va de soi voilà donc nous allons juste attendre qu'elle affiche leur elle affiche déjà leur donc là les services normalement sont censés fonctionner je ferai une vidéo pour expliquer différents services un peu plus tard donc les erreurs à éviter câble ethernet surtout ne pas brancher le câble ethernet dans le port ethernet et l'autre embout dans un port ethernet à côté ça ne fonctionnera pas et ça ramènera une boucle ça ramènera des problèmes au niveau de la boxe beaucoup de personnes ce qu'ils font également c'est qu'ils vont intervertir les deux câbles le câble xdsl qui va à votre prise téléphonique et le câble téléphonique ils vont intervertir l'adaptateur téléphonique avec ce câble là ça ne fonctionnera pas également donc ça ce sont des erreurs à éviter au niveau de le téléphone fixe également l'erreur que je vois assez fréquemment c'est qu'ils branchent le téléphone fixe directement sur le filtre ici c'est pareil ça l'éviter cette particularité est possible mais uniquement si vous payez France Télécom et Free ou à l'autre opérateur en même temps ce qu'on appelle le découpage partiel ce qu'il faut que vous sachiez c'est que si vous le branchez au dos du filtre si vous avez encore France Télécom vous avez payé vos consommations à France Télécom donc branchez le au dos ici pour pouvoir bénéficier du tout illimité et ne le branchez pas là ça vous ramènera des problèmes pour ceux qui ne payent pas foncé donc j'espère que cette vidéo a été claire et j'en ferai bientôt d'autres merci beaucoup à bientôt au revoir